salam alaykoum alors cette fois ci on revient avec une nouvelle vidéo qui va faire suite deux autres vidéos donc sur la ventilation mécanique en quelque sorte ça va être une partie théorie une partie pratique plutôt on a utilisé un gant pour mimer le poumon d'un être humain avec une sonde d'intubation et un respirateur manche et un respirateur bien sûr alors je vais vous montrer avant tout les paramètres de base qu'on a réglé donc d'une manière très arbitraire sur le respirateur avant tout donc on a utilisé le mode le plus fréquemment utilisé c'est le mode vac c'est à son côté il y a le PAC c'est Pressure Assisted Controlled Ventilation il faut savoir que ces dénominations changent d'un respirateur à un autre et même la langue généralement c'est écrit comme celui ci en anglais mais il faut savoir que les dénominations changent enfin pour le vac et le pack sont généralement les mêmes nominations mais par contre ici par exemple celui ci c'est écrit v s i m v c'est volume c'est donc c'est v s i m v donc volume support intermittent mechanical ventilation c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le mode VAC c'est le mode donc ventilation assistée contre contrôler intermittent c'est à dire que il ya des phases enfin il ya des cycles respiratoires déclenchés et mobile volume mobilisés c'est le patient qui fait tout il ya des cycles où c'est juste le patient qui déclenche la respiration puis c'est le respirateur qui délivre la pression ou volume qui a été mis sur la machine alors il ya ici le PSIMV donc c'est la seule différence sur le P donc c'est pressure supportive intermittent mechanical ventilation puis la fin on a le mode donc CPAP PSV CPAP donc c'est pour le mode CPAP en quelque sorte le mode PEP c'est continuous pressure continuous positive airway pressure pour le PSV c'est pressure supportive ventilation pressure support ventilation alors pour le PSV et donc pour le mode CPAP PSV généralement c'est un mode control ce qu'on appelle le VS aide inspiratoire c'est à dire ventilation spontanée avec aide inspiratoire donc pour le c'est le malade donc qui déclenche et qui mobilise tous les évoluent revenons donc donc pour les ce qui concerne les différents donc pour ce qui concerne les différentes les différents modes ventilatoires ils vont être abordés dans une autre vidéo en challah là on va juste se contenter sur donc le mode bac qui est le plus fréquemment utilisé et on va détailler un peu donc les différents paramètres utilisés dans le mode bac uniquement alors pour le premier paramètre du mode bac on a ici donc le ce qu'on appelle les fio2 donc c'est la fraction inspirée d'oxygène elle est là donc avec la 40% elle est variable de 21 c'est donc là le pourcentage d'oxygène de l'air ambi de l'air ambiant jusqu'à 100% puis il ya le tv à côté donc c'est taille de polio si le volume coran il est donc compris de 6 à 8 à 8 millilitres par kilo donc on va dire là que le patient pèse à peu près 33 kg donc 33 x 6 ça fait donc ça fait 200 puis on a à côté la fréquence f c'est la fréquence respiratoire puis on a le temps inspiratoire donc donc on a le temps inspiratoire qui est censé être un tiers qui sont c'est être un tiers du temps respiratoire il faut savoir donc faire la différence entre temps inspiratoire et temps respiratoire le temps respiratoire c'est tout le cycle le temps inspiratoire est censé être un tiers de temps respiratoire puis si on a la pep c'est écrit off c'est à dire on n'a pas mis de pep ici on a le temps de pause alors le temps de pause je vous rappelle que le temps inspiratoire est composé de deux composants on a le temps d'insufflation donc c'est le temps où l'appareil insuffle le volume qu'on a donné plus le temps plateau ou bien le temps de pause c'est là où on a la pression plateau ici voilà puis on a le trigger donc le très gris il est réglé c'est à deux c'est à dire le tiger c'est le si l'effort que doit faire le patient pour déclencher un cycle inspiratoire alors voilà pour ce rappel des différentes paramètres puis maintenant on va essayer de faire des petites simulations à chaque fois qu'on modifie un paramètre et c'est ça en quelque sorte le but principal de cette vidéo c'est de comprendre que le la ventilation donc le la ventilation mécanique c'est un tout si tu modifie un paramètre dans la plupart des cas les autres modes paramètres aussi seront modifiés donc on est obligé à chaque fois de faire des réglages de 2 3 paramètres au même temps pour garder les mêmes ventilations correctes voilà donc là on va mimer quelques cycles respiratoires quelques cycles respiratoires vous voyez que le poumon donc enfin le banc il se gonfle à chaque fois avec les différentes courbes sur le respirateur je vous rappelle que cette courbe c'est la courbe de pression cette courbe c'est la courbe du débit alors là c'est un débit ce qu'on appelle le débit carré donc dans les ventilations avec volume contrôlé c'est généralement des modes avec donc des courbes 2 donc avec des courbes de débit qui sont carré il ya dans certains respiratoires on peut donc mettre des ventilations à volume contrôler avec un débit qu'on appelle le débit d'ici les rangs ce qui est en quelque sorte plus physiologique puis on a le temps de pause ou le temps plateau puis on a expiration et comme ceux ci et l'accord précisément c'est bien sûr on a le temps d'insufflation puis le temps plateau puis le temps expiratoires alors voilà on a commencé notre ventilation mécanique vous voyez à chaque cycle gonflement du camp avec les différentes courbes respiratoires et là le premier des choses qu'on va changer on va changer notre volume courant vous voyez que le camp se gonfle plus en même temps les courbes ventilatoires notamment de la courbe de pression a changé avec augmentation de la pression crête qui était à 16 elle est augmentée jusqu'à 25 et là on va remettre nos pressions donc on va remettre nos volumes jusqu'à 200 et vous voyez comment la pression crête descend de 25 jusqu'à 16 et de là donc vous comprenez que quand on change le volume changement d'autres paramètres la pression crête augmente automatiquement donc ça fait partie des étiologies augmentation de la pression crête la deuxième des choses qu'on va changer on va changer notre fréquence respiratoire à l'été de 18 on l'a augmenté jusqu'à 25 vous voyez que la pression donc une autre vous voyez que la courbe d'inspiration est pratiquement la même par contre la courbe d'expiration elle est plus raccourci donc le temps de deux le temps d'expiration est plus raccourci il ya un risque donc de plus important d'autres peps et là il faut faire attention c'est faut savoir que dans ce jour de respirateur quand vous changez le temps quand vous changer la fréquence respiratoire il faut toujours changer avec le temps inspiratoire il faut toujours le garder un tiers sinon si vous gardez sinon si vous changez uniquement la fréquence respiratoire sont touchés au temps inspiratoire vous allez donc en quelque sorte vous allez vous n'allez plus respecter le rapport un sur deux de temps inspiratoire par rapport au temps expiratoire donc il faut faire attention à ça maintenant je remets ma fréquence à 18 et maintenant qu'est-ce que j'ai fait j'ai diminué le temps inspiratoire il était à 1,2 ou la 1,1 j'ai diminué à 0,7 sont modifiés d'autres paramètres il veut remarquer comment cette courbe elle devient plus aiguë donc la courbe de pression elle est devenu plus aiguë et plus importante avec une augmentation de la pression crête bien pression pic donc c'est la même chose pique la chaleur la pression crête elle est augmentée de de 16 jusqu'à 23 donc c'est la deuxième etiologie en quelque sorte d'augmentation de la pression crête donc on a comme tout à l'heure augmentation du volume ou bien l'augmentation donc ou bien la diminution du temps inspiratoire et vous voyez aussi donc le temps expiratoires il s'est allongé par rapport à tout à l'heure parce que on n'a pas changé la fréquence donc il faut en comprendre donc la deuxième des choses c'est que si on modifie le temps inspiratoire sans modification de la fréquence il y aura un retentissement sur le temps expiratoire de même que si on change bien sûr la fréquence sans changer le temps inspiratoire il y aura un retentissement donc ça aussi en quelque sorte le deuxième message donc là je remets le temps inspiratoire comme il était avant on remet à la base et là on va augmenter notre temps plateau il était de 30% là où on va l'augmenter jusqu'à 60% sans changer ni le temps inspiratoire nul n'est la fréquence respiratoire et vous voyez comment le temps donc comment le temps d'insufflation s'est raccourci donc ça c'est en quelque sorte le troisième message si vous modifiez le temps plateau vous allez forcément modifier votre temps d'insufflation c'est à dire si vous augmentez le plateau votre temps d'insufflation va se raccourcir si vous aussi vous diminuez votre temps plateau votre temps d'insufflation va augmenter parce que comme on a dit le temps inspiratoire est composé de temps d'insufflation plus le temps expérat plus le temps plateau et donc là on a diminué notre temps d'insufflation et qu'encore et par conséquence si on a diminué notre temps d'insufflation donc le sort les 200 cc vont être insufflés dans un temps plus court donc avec une pression plus élevé et vous remarquez que ici la pression allait revenir à 23 parce que le on a raccourci en quelque sorte le temps d'insufflation donc on comprend que la pression crête elle est en relation avant tout avec le temps d'insufflation et pas donc plus précisément le temps d'insufflation et non le temps inspiratoire c'est à dire si vous avez un temps d'insufflation petit vous avez vous allez avoir une pression crête élevé si vous allez si vous avez un temps d'insufflation lent vous allez un prix vous allez avoir une pression crête basse et bien sûr si vous avez un volume élevé vous allez avoir en quelque sorte une pression crête élevé si vous avez bien sûr un circuit boucher on arrive on va arriver à ça vous allez avoir la même chose là on va arriver à un autre donc un autre paramètre qui est la pep alors tout à l'heure on n'a pas mis de pep je reviens un peu la pep elle était à zéro et vous voyez que le le gond se dégonfle presque complètement et même elle tombe un peu et remarquez maintenant qu'on jeune quand je vais mettre une paix pas 5 le pont on va plus qu'au labé comme tout à l'heure la fin d'expiration voilà vous remarquez il tombe plus c'est en quelque sorte les filles de la pep pour laisser les alvéoles ouverts c'est à peu près le même principe et là quand je remets la pep à zéro ils retombent encore c'est à dire il se dégonfle plus et là si je mets une pep donc aléa je remets à 5 puis j'augmente la pep remarquez quand j'augmente la pep à 8 le volume du le volume du gant est plus important en expiration et là vous voyez un pep à 12 regardez le volume donc de télés expiratoires de volume télés expiratoires du gant il augmente si on quelque sorte ça l'effet de la pep c'est à dire plus je laisse une pep élevé plus le volume expiratoires du gant et bien sûr le volume expiratoires du poumon va être plus important là on va modifier notre temps inspiratoire il était de 1,2 on va l'augmenter jusqu'à 2,65 par exemple et là le problème c'est que j'ai modifié mon temps inspiratoire son modification de fréquence respiratoire donc sûrement j'aurai un retentissement sur ma fréquence donc sur mon temps expiratoire plus j'allonge mon temps inspiratoire donc je raccourcis mon temps expiratoire et le contraire est vrai c'est à dire si je diminue mon temps inspiratoire j'allonge mon temps expiratoire donc là ce que j'ai fait c'est de augmenter brutalement le temps inspiratoire donc comme conséquence et diminution de temps expiratoire et là ce qu'on aura donc on aura le risque important d'auto pep et vous allez le voir comment donc ça se constitue l'auto pep voilà là je vous demande de remarquer surtout le gant comment il va se gonfler à chaque fois il va se gonfler en temps donc voilà remarquez le gant à chaque cycle en fin de chaque cycle va se gonfler un peu va se gonfler un peu va se gonfler un peu c'est l'effet de l'auto pep jusqu'à aboutissement d'un barreau traumatisme ou bien un retentissement hémodynamique par contre c'est pression des vis des gros vaisseaux et du coeur voilà remarqué à chaque fois le gant se dégonfle pas bien à chaque fois il ya un volume résidu à chaque fois il ya un volume résiduel et donc un gonflement du de camp et par contre donc si on mime ça à un poumon donc c'est un gonflement du pont et là c'est le sens contraire donc j'ai remis les paramètres comme tout à l'heure j'ai allongé même le temps inspiratoire le temps expiratoire et vous voyez que le poumon le plus tôt le gant va se dégonfler un peu donc doucement à chaque cycle inspirateur chaque cyclique ce respiratoire il va se dégonfler là par contre j'ai encore augmenté le temps inspiratoire mais j'ai pas très augmenté j'ai augmenté juste à 1,9 pour vous donc pour vous montrer comment le top up se constitue alors là j'ai augmenté le temps inspiratoire vous allez remarquer la constitution en quelque sorte douce de l'autre peut vous allez remarquer sur l'écran du respirateur que sur la courbe du tibi le cycle donc inspiratoire que la courbe d'expiration ne revient pas jusqu'au zéro comme ceci elle n'est pas fait comme ça ne revient pas jusqu'au zéro mais elle est fait plutôt comme ça c'est à dire que ça veut dire que l'expiration ne se fait pas bien c'est à dire que en fin d'expiration il ya toujours du volume qui veut être expiré mais en quelque sorte on lui a pas donné le temps donc c'est ça qui est caractéristique de l'autre pep sur la courbe du débit là je vais vous m'y met donc en comprimant le camp ce qui va arriver en quelque sorte lorsqu'il ya une hyper pression et une hyper pression donc des alvéoles c'est à dire une diminution de la compliance une augmentation de l'élastance court par exemple des sdr et où vous allez voir sur les respirateurs bien plus motorax ou autre comment la pression crête un peu tout la pression plateau surtout qui va augmenter balle une pression plateau qui rejoint presque la pression crête bien sûr la pression crête va augmenter mais cette fois si la pression crête elle est augmentée mais pas parce que la pression résistive et d'augmenter mais là c'est surtout parce que la pression plateau est augmentée et vous voyez sur la courbe que la pression plat que la courbe de pression est fait comme ça c'est à dire presque la pression plateau celle là est égale à la pression crête par contre lorsque c'est la pression résistive qui est augmentée par exemple en cas de sonde boucher ou bien une sonde coudée vous allez voir cet aspect là avec une augmentation de la pression résistive avec une pression plateau qui est correct donc voilà et à l'extrême vous allez avoir une courbe comme ça une courbe de pression comme ça lorsque les pressions crête est égale à la pression plateau et on voit ça donc en cas de bouchons aussi bien sûr en cas de bouchons donc un bouchon qui comprime toute l'air donc qui compris plutôt pas compris donc un bouchon qui bouge donc la sonde d'intubation on a sept même aspect sur la courbe ventilateur et là donc on termine par un barreau traumatisme donc on va augmenter brutalement le volume courant donc il va induire une augmentation importante de la pression notamment de la pression plateau donc qui ne paraît pas bien ici voilà donc on a cet aspect là à regarder on a l'aspect d'un on a l'aspect d'un presque carré de on voit qu'un aspect presque carré sur deux voilà donc c'est l'aspect tout à l'heure il est comme ça donc il est presque carré de l'après donc de la courbe de pression c'est quand les pressions ils sont très élevé au niveau du poumon c'est là que on aura ce genre d'aspect donc vous allez voir comment le gant va s'éclater donc c'est ce qu'on appelle à peu près le voût de traumatisme parce que là on est en ventilation à volume contrôler sinon si c'était une ventilation à pression contrôler ça va être donc ça va être le barreau traumatisme donc on arrive à la fin de cette vidéo donc c'était à peu près de pratique donc un peu de trucs qu'on rencontre dans le notre donc de ceci du quotidien donc ça c'est des trucs de base à connaître et merci de votre attention